C'est ici, dans les locaux du commissariat de Bastia, que Charles Pierre est entendu depuis ce matin par les hommes de la police judiciaire. Le leader de Corsega Libéra a été interpellé à Gizanach et placé en garde à vue aux côtés de trois autres personnes dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Bastia. Dans le viseur de la procureure Caroline Tarot, des soupçons d'abus de biens sociaux et de recels d'abus de biens sociaux. Il s'agirait, selon nos informations, de services rendus aux leaders nationalistes sans qu'aucune rémunération ne soit versée en échange. Parmi les personnes placées en garde à vue ce matin, deux sont les employés d'une société de location de voitures. S'il s'agit bien d'une affaire de droit commun, Souledareta, l'association de soutien aux prisonniers dits politiques a appelé à un rassemblement devant le commissariat de Bastia. Cet après-midi, une vingtaine de personnes ont fait le déplacement, dont le président de l'Assemblée, Jean-Guy Talamone. L'interpellation de Charles Pierre y intervient alors que le militant nationaliste fait un retour très remarqué sur la scène politique. Sa dernière apparition date de samedi dernier. Il se trouvait à la tribune pour célébrer les 20 ans des accords de Milia Chao et a pris la parole. La garde à vue de Charles Pierre y pourrait durer jusqu'à 48 heures, mais ses ennuis avec la justice ne se termineront pas avec l'affaire en cours. Selon la procureure de Bastia, des armes de poing ont été découvertes à son domicile lors d'une perquisition effectuée par les policiers. Des faits similaires à ceux pour lesquels il avait déjà été condamné en 2013. Cette découverte a généré l'ouverture d'une deuxième enquête.